Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Du soleil de l'Andalousie au ciel tourmenté de la Castille, c'est dans l'Espagne du siècle d'or que nous entraîne aujourd'hui Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Il y a longtemps que je voulais consacrer une émission à celui qui à mes yeux, ça n'engage que moi, est l'un des plus grands parmi les grands peintres. Un artiste majuscule, puissant, sur le fond, virtuose dans la forme, Diego Velázquez, qui devait inspirer tant de maîtres après lui, et pas seulement Manet, Picasso ou Bacon qui s'en réclamaient ouvertement. Et pourtant, en quantité, vous me disiez que sa production a été assez faible. Oui en effet, alors je ne ferai pas des mathématiques, en tout cas de l'arithmétique comme Patrick Roger, mais on sait qu'il existe environ 120 tableaux de Velázquez, dont une bonne partie fait la gloire du musée du Prado à Madrid. Certains sont des phares de la peinture, les fileuses, la Vénus au miroir, le portrait du pape Innocent X, la réédition de Breda, qu'on appelle les lances, tous les portraits de Philippe IV, de la reine Marianne et des infantes, et puis bien entendu, le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre, les Ménines, dont je vous parlerai tout à l'heure. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. C'était il y a 23 ans déjà, dans la fraîcheur, pour ne pas dire la froideur des matins de printemps madrilène, une longue file, dès 8h, envahissait le petit jardin qui entoure le musée du Prado. Des bâtiments néoclassiques, gris, sobres, à colonnes. Pourquoi cette affluence ? Et bien parce que pour la première et seule fois à ma connaissance, se trouvait réuni, dans quelques salles de cet admirable musée de peinture, une grande partie, presque la totalité, des œuvres connues de Diego Velázquez. Un rêve pour les amoureux de la peinture, un événement qui, d'évidence, justifiait le voyage. Les tableaux étaient là, réunis dans un même lieu, alors les œuvres de jeunesse d'abord, celles des années 1615-1620. Edimbourg avait prêté la vieille femme faisant frire des œufs, avec son réalisme presque insoutenable. Londres avait envoyé la Guador de Séville, en français le porteur d'eau, avec au premier plan, vous savez, cette fameuse cruche dont la pence en terre cuite accroche des gouttes de condensation, un véritable tour de force dans le traitement des matières. Pas plus extraordinaire à tout prendre que le vert cristallin, si fin que tiennent le vieil homme et le page, et dont on a l'impression qu'il va se fêler d'un instant à l'autre. Le triomphe de Bacchus et surtout la forge de Vulcain, avec ses nus réalistes, appartiennent aux collections du Prado, comme la plupart des portraits royaux, en pied ou à cheval, et les lances, les fileuses, les ménines, bien sûr. Mais certaines infantes sont en temps normal à Vienne ou à Paris. Quant au grand portrait du roi Philippe IV en tenue de brocard d'argent, il est à la National Gallery de Londres, de même que la célébrissime Vénus au miroir, fleuron de la grande pinacothèque britannique. Vous avez peut-être à l'esprit cette toile, en tout cas vous l'avez forcément vue un jour ou l'autre. Le visage de la jeune femme n'est visible que dans le miroir que lui tend un angelot. Et alors ce miroir nous renvoie son regard légèrement troublé. Et elle préfère, ou le peintre a préféré, nous présenter sa sensuelle, son étourdissante chute de rein. Voilà une œuvre incroyablement érotique, tout à fait à part dans la production tellement comme il faut de Velázquez. Cette réunion, cette concentration des chefs-d'œuvre du maître, à près d'un quart de siècle maintenant, je vous dis c'était en 1990, mais j'en ressens encore toutes les beautés comme si c'était hier. L'une des toiles les plus fascinantes de Velázquez, c'est peut-être son grand portrait du pape Innocent X, exposé à Rome à la galerie Doria Panfili. Elle a été peinte en août 1650 et l'artiste qui là est à sa maturité en a profité pour imaginer les plus audacieux des camailleux. Une juxtaposition d'un camailleux de rouge pour le camaille de velours du pape, son bonnet, le camorot, le rideau de fond, et d'un camailleux de blanc pour le rocher de dentelle. Vous imaginez la maîtrise qu'il faut pour que l'exercice ne tourne pas au désastre. Et je ne parle pas de la finesse du portrait lui-même. Le pape, dit-on, en découvrant l'œuvre finie, se serait exclamé « Tropo vero ! Il est trop vrai ! » Telle est bien l'exclamation qui vient spontanément aux lèvres devant de telles prouesses picturales trop vraies. Et pourtant, si vous vous approchez des toiles, vous verrez que rien n'est posé, rien n'est fini, rien n'est léché. Au contraire, avec une virtuosité et une modernité de regard proprement stupéfiante, du bout de ses pinceaux très longs qui lui permettaient de se tenir le plus loin possible du chevalet, Velázquez a brossé son sujet à grands traits. Des traits presque impressionnistes, si l'on ose dire, à la diable, aux débeautés. Il a bien fait puisque nous en parlons encore aujourd'hui. J'ai demandé à mon ami Serge Legat, grand conférencier et incomparable connaisseur de la peinture, de venir nous parler du maître Castillon, un Velázquez dont le génie n'a été reconnu à sa juste valeur que très tard, pas avant le XIXe siècle. Un extrait sur Europe 1 de la Spagna de Francisco de la Torre, puisque nous vous emmenons aujourd'hui dans l'Espagne du siècle d'or, à la découverte du peintre Velázquez. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et sur Europe 1, nous sommes en compagnie de Serge Legat, bien connu des auditeurs, historien d'art conférencier des musées nationaux. Il va nous faire découvrir Diego Velázquez. C'est un sujet qui fait réagir. Eh oui, c'est-à-dire que sur Facebook, avant même qu'il commence l'émission, on a déjà pas mal de réactions de gens qui sont ravis. Mais tant mieux, je suis content que les auditeurs aiment l'histoire de l'art. Il faudrait qu'on en fasse plus souvent, c'est vrai. Après tout, on pense toujours que la radio est une affaire d'idées et de phrases et de mots. Mais c'est l'imaginaire aussi. Oui, c'est une affaire d'images, évidemment. Donc je suis ravi que ça vous intéresse. Si vous avez des réactions, des questions à poser, n'hésitez pas. Nicolas nous dit, Velázquez a été soutenu par un de mes aïeux, le septième comte de l'Emos. Vous voyez, on est déjà dans cette Espagne du siècle d'or, l'Espagne de Philippe IV. Il faut imaginer, bien entendu, Velázquez disait « de Madrid el cielo ». De Madrid, je retiendrai le ciel, en quelque sorte. Mais on est dans cette Castille triomphante qui, depuis près d'un siècle, voit abonder dans ses coffres l'or des Amériques, Serge. C'est tout à fait le point de départ de cette carrière étonnante. C'est vrai que c'est la richesse de Séville qui est vraiment le point de départ de la vie de Velázquez, mais aussi de toute la grande peinture du siècle d'or. On peut vraiment dire que la capitale artistique de l'Espagne au XVIIe siècle, c'est Séville. Madrid est la capitale politique, et d'ailleurs pas depuis très longtemps, puisqu'elle l'est seulement depuis le XVIe siècle. Mais c'est vraiment Séville. Ça a longtemps été Tolède, d'ailleurs, parce que c'était un peu itinérant. Et puis, peu à peu, ça se fixe à Madrid. C'est Philippe II qui décide d'installer vraiment la capitale à Madrid. Mais Séville reste la capitale artistique. Et tout le siècle d'or, tout le XVIIe, est vraiment un siècle sévillant, puisque Velázquez, Mémurillo, Zorbaran et beaucoup d'autres peintres sont également des grands maîtres de cette école sévillante. Alors là, on est à la cour de Philippe IV. C'est le duc d'Olivares qui est le premier ministre. On a évidemment quelques images de cette Espagne du siècle d'or, à commencer par cette architecture impressionnante de l'Escorial. L'Escurial, comme on dit en français. Ce sont Lorenzo de l'Escorial qui se trouvent tout près de Madrid, un grand monastère qui sert de résidence au roi d'Espagne. On a tous, bien sûr, à l'esprit aussi le film de Gérard Roury, disons-le, La folie des grandeurs avec Louis de Funès et Yves Montand et Alice Sapritch. C'est cette ambiance-là, en fait. Cette ambiance du siècle d'or espagnol. Des portes très ouvragées, marquetées sur de grands murs blancs. Des jardins luxuriants montés à l'espagnol. Tout ça, cette atmosphère à la fois très riche et très austère. C'est un paradoxe. C'est ça qui est le paradoxe. Je dirais que l'Espagne est de toute façon, à ce moment-là, un pays de tous les paradoxes. Puisque c'est un pays qui, entre autres en peinture, est basé sur un très fort naturalisme, qui est en même temps le pays du mysticisme par excellence. Et c'est vrai qu'a priori, réalisme et mysticisme ne sont pas forcément de termes que l'on associerait. L'Espagne y arrive. Et ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est ce que vous venez d'indiquer, Franck. C'est à quel point il y a cette puissance, ce luxe extrême de la peinture espagnole. Et en même temps, une vérité, par exemple, dans les portraits, qui va déconcerter d'ailleurs toutes les autres cours. Jamais des monarques français ou des princes italiens n'accepteraient la vérité que l'on a dans ces portraits espagnols. J'avais un ami qui, parlant de cette Espagne du siècle d'or, disait « Oh, des clés et des crucifix ». Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. On a un peu cette idée. La religion est très présente dans cette société. Très présente. Et à ce niveau-là, Velázquez est justement une exception. Puisque parmi tous les grands peintres espagnols, Velázquez a bien sûr réalisé des tableaux religieux. Mais somme toute, il a peu travaillé pour le monde des églises, des couvents. Là, c'est la grande différence avec Zurbarán, qui est exclusivement un peintre de monastère. Et Velázquez est beaucoup plus un artiste qui travaille la scène de genre ou le portrait, bien sûr. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne vient pas d'une famille d'artistes. D'abord, on va parler de Madrid très vite. Mais au départ, tout ça naît en Andalousie. C'est un enfant de Séville. C'est un enfant de Séville. Il est né en 1599. Alors, on n'a pas sa date de naissance exacte. Mais on sait qu'il est baptisé le 6 juin. Dans un pays aussi catholique, la naissance est forcément vraisemblablement la veille. Puisqu'on ne prendra pas le risque de laisser un enfant sans baptême. Donc, il est baptisé le 6 juin 1599. Et sa famille est une famille dont le père est d'une famille d'origine portugaise, mais installée déjà bien évidemment en Espagne. Et c'est une famille qui s'apparente à la petite noblesse. 1599, c'est comme Diane de Poitiers qui naissait en 1499. C'est très pratique pour les chroniqueurs parce qu'on sait exactement l'âge qu'il a. On sait qu'en 1643, il a 43 ans. C'est assez pratique. Alors, qui ont été les maîtres, les formateurs de ce Diego ? Alors, l'un des maîtres certains, son maître par excellence, c'est l'un des grands peintres de Séville, c'est Francesco Pacheco. Et Pacheco, nous savons que Velázquez est en contrat d'apprentissage auprès de lui à partir de 1611. Ce qui est assez amusant, c'est que le contrat est pour 6 ans. Donc, il n'a même pas 12 ans. Tout à fait. Et une vieille légende continue à dire qu'avant le passage chez Pacheco, il y aurait eu, donc vers 10 ans, un passage chez le peintre Francesco de Herrera le Vieux. Alors, il faut savoir que maintenant, ce passage chez Herrera le Vieux n'est plus du tout attesté. On n'a aucun document précis et certains historiens considèrent que c'est plutôt une légende. Pacheco est vraiment le maître. Herrera, qui influencera Velázquez, n'est pas forcément un des maîtres de Velázquez. L'histoire de l'art est comme l'histoire politique. Elle évolue constamment et on a des thèses qui viennent remplacer des thèses plus anciennes. Je retrouve ma voix et nous nous retrouvons dans un instant. Un extrait sur Europe 1 du Canarius de Gaspard Sanz, Franck. Eh oui, on est dans cette Espagne, dans cette Andalousie du XVIIe siècle. Alors, il ne faut pas oublier qu'évidemment, Séville a servi de porte d'entrée à toutes les richesses de l'Amérique. C'est là qu'accostaient les galions. Et donc, la ville a connu une fortune quasiment sans exemple, Richard. Serge, pardon. Je parle de villes riches. Effectivement, Séville est sans aucun doute d'abord la ville la plus peuplée d'Espagne depuis la fin du XVIe siècle. Ville très enrichie par, effectivement, le commerce avec les Amériques. Et c'est une ville qui va rester très puissante jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Par contre, elle sera touchée comme toute l'Espagne par la grande crise financière des années 1640. Il y aura un déclin de Séville à partir de cette période. Mais toute l'enfance de Velázquez, tout son début de formation se passe dans une ville dominante en Espagne. Il est le jeune apprenti de cet atelier chez Pacheco. Il n'est pas le seul, j'imagine. Il y a toujours pas mal de monde dans ses ateliers. Est-ce qu'on peut dire qu'il se distingue de ses camarades ? Est-ce qu'on a des légendes disant qu'il était particulièrement précoce, qu'il avait un talent inné ? Alors, Velázquez, au niveau de sa vie privée, au niveau de sa vie personnelle, on a encore beaucoup de zones d'ombre. Par contre, une chose qui est très révélatrice, c'est qu'il est l'élève de Pacheco et il sera son gendre. Et là, il n'y a pas du tout de hasard. Généralement, un maître choisit toujours un élève qu'il considère comme le plus doué pour évidemment lui donner sa fille. C'est un peu son fils spirituel. C'est comme ça qu'on crée ses traditions et ses transitions d'un atelier à un autre. Donc, il est certain que Velázquez se démarque puisqu'il épousera Juana Pacheco quelques années plus tard. Je parlais tout à l'heure des œuvres de jeunesse de Velázquez qui sont peintes à Séville. Il y a quelque chose d'intensément réaliste. On parlait du réalisme tout à l'heure. C'est très fort. Et c'est une base de l'art espagnol. On parle de ce naturalisme, de ce réalisme espagnol qui est aussi associé à ce que l'on appelle le ténébrisme espagnol. Puisque c'est une peinture qui est une peinture très basée sur l'observation, sur le réel et sur les contrastes. C'est une peinture d'ombre et de lumière. Et ce ténébrisme, ce réalisme, au fond, tous les peintres espagnols du siècle d'or ont commencé leur carrière de cette façon. C'est amusant parce que quand on dit Velázquez, évidemment, la première image qui vient, ce sont des rois, des reines et des infantes. Dans des costumes de brocard, brochet d'or, etc. Et si l'on regarde les premiers tableaux qu'il a fait, ce sont des scènes paysannes, avec des personnages vêtus d'une grande pauvreté. Et c'est très lié à la culture espagnole de l'époque. Ça relève de ce que l'on appelle le monde picaresque. On est vraiment dans ces thèmes très populaires de la vie des gens humbles, représentant ce que Franck vous évoquiez tout à l'heure. Cette vieille femme qui fait frire des oeufs, le porteur d'eau de Séville. C'est-à-dire des scènes des paysans à table. Il y a un très beau tableau qui est peu connu, qui est au musée de Budapest, qui est un musée très riche en oeuvres espagnoles et entre autres de Velázquez. Et qui montre vraiment ce début de carrière sur des sujets très réalistes et toujours associés. Ça, c'est très important aussi à ce que l'on appelle les bodegones. C'est-à-dire ces natures mortes également très réalistes et d'objets très humbles. C'est-à-dire que sur la même scène, qui sont des scènes de genre, ce qu'on appellerait des scènes de genre, on a des natures mortes d'un réalisme saisissant et des études psychologiques qui sont dignes de grands portraits. Tout ça sur un même tableau. Ce sont des tableaux d'une grande richesse et qui demandent des talents divers. Ici, la grande force de Velázquez, c'est justement de pouvoir traiter aussi bien ces sujets d'objets, ces sujets de personnages, d'introduire même parfois dans ces scènes réalistes des sujets religieux. Puisqu'on a par exemple le Christ chez Marthe et Marie, qui a un premier plan, qui est un premier plan exactement de ce que l'on évoque, une scène de genre. Et en arrière-plan, comme à travers une fenêtre, il y a la fameuse scène du Christ chez Marthe et Marie qui est représentée et qui montre ce télescopage entre la réalité. D'ailleurs, qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans un chef-d'oeuvre dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est Les Fileuses, où on a un premier plan réaliste et un arrière-plan représentant un thème mythologique. Non seulement réaliste, le premier plan, mais le rouet donne le sentiment d'un mouvement. Ça, c'est rarissime en peinture. C'est-à-dire qu'il a réussi à saisir la roue en mouvement. On a l'impression qu'elle tourne sur le tableau. C'est complètement étonnant à voir. Et c'est là où, je dirais, dans les ouvertures vers le futur, qu'on pourrait même dire que Velázquez, on dit toujours qu'il annonce l'impressionnisme, ce qui est assez juste. On pourrait même dire que, par cette recherche du mouvement, il annonce ce que feront les futuristes italiens. Représenter la notion du mouvement en peinture. Représenter ce qui, a priori, n'est pas possible en peinture. Alors justement, la vitesse. Allons-y. Le train va partir. C'est le train de la carrière de Velázquez. Phénoménale carrière. Le voilà parti pour Madrid. Il a 20 et quelques années, 21 ans. Exactement. Il fait un premier séjour à Madrid. C'est un séjour vraiment artistique. Il vient à Madrid pour étudier les collections royales, qui sont richissimes, entre autres, en tableaux italiens, vénitiens. Donc, il vient pour une première fois à Madrid en 1622. Et il revient en 1623. Mais cette fois-ci, c'est le début d'une carrière officielle. Il est appelé à la cour, entre autres, par le fameux comte duc d'Olivarez, qui est le favori de Philippe IV à l'époque. Et là commence une carrière absolument hallucinante. Et je trouve qu'il y a une date, moi qui ne suis pas forcément toujours très accrochée aux dates, qui est révélatrice. Il rencontre le roi. Il termine son premier portrait, le 30 août 1623. Il est nommé peintre du roi le 6 octobre 1623. D'ailleurs, qu'en quelques mois, il est devenu peintre du roi. Et il aura tous les honneurs. Le talent phénoménal de cet artiste l'a imposé à la cour, on peut dire honnêtement, du jour au lendemain. Il est à peine arrivé qu'on le reconnaît déjà comme peintre du roi. Il va gravir les échelons. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si Velázquez reste à nos yeux comme un très grand artiste, il aura été en son temps d'abord et peut-être avant tout un très grand courtisan, puisqu'il va faire partie, une partie intégrante de la cour de Philippe IV. C'est ce que nous voyons ensemble dans un instant. Et nous partons cet après-midi sur Europe 1, sur les traces d'un grand peintre, l'un des plus grands de tous les temps, c'est Velázquez. Alors, je vais vous parler dans un moment de ce tableau célébrissime, les Ménines, bien entendu, qui sont incontournables. Et à juste titre, parce qu'il y a parfois des réputations incontournables qui peuvent être contestées, mais là, ce n'est vraiment pas le cas. Simplement, j'aimerais qu'on revienne cinq minutes sur la position de El Señor Velázquez à la cour. C'est-à-dire qu'il est un courtisan très assidu. Il va grimper dans la hiérarchie jusqu'à devenir aposentador mayor, c'est-à-dire le grand chambellan du roi d'Espagne, très très haut rang. Comment est-ce que les nobles de l'époque, les grands d'Espagne, voient cette ascension, Serge ? Alors, je dirais que, dès le départ, ceux qui vont le plus mal réagir sont surtout les artistes madrilènes. C'est-à-dire que, d'abord, il y a une jalousie absolument féroce contre Velázquez. Vicente Carduccio et Eugenio Cares sont des peintres qui vont tout de suite très mal réagir, puisqu'on voit ce peintre sorti de Séville et qui devient l'astre solaire de la peinture espagnole. Donc, il y a des réactions violentes. Et puis, il y aura par la suite des réactions très violentes de l'aristocratie quand on verra les liens de Velázquez avec Philippe IV. Alors, peut-on parler d'amitié ? Et ça, c'est ne pas connaître l'Espagne. On ne peut pas parler d'amitié entre un roi et un prince. Mais très grande estime. Grande estime. Velázquez est admiré par Philippe IV. Ce qui fait, d'ailleurs, que, justement, à la fin de sa vie, Velázquez sera même anobli par le roi, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et là, on arrivera à un phénomène, là je vais très loin, mais unique. C'est-à-dire que même le roi d'Espagne, pour imposer Velázquez au cœur de cette noblesse espagnole, devra faire appel au pape. Il faudra une dispense du pape pour que l'acceptation de l'ordre de Santiago donné à Velázquez soit vraiment efficace. Je me rappelle lorsque j'étudiais l'histoire de Louis XIV. C'était une de mes passions d'adolescent. Je parlais des négociations entre Mazarin et Don Luis de Haro, le traité de l'île des faisans, etc. Et je voyais arriver le nom de Velázquez. Monsieur Velázquez a prévu que Velázquez pensait que... Je me suis dit, mais qui est ce Velázquez qui ressemble... On dirait que c'est le nom du peintre. Mais ce n'était pas on dirait, c'est bien le peintre dont on parlait. C'est-à-dire que ce personnage est intervenu dans l'histoire d'Espagne. Et c'est sûrement aussi l'explication du petit nombre de tableaux que l'on connaît. Puisque Velázquez a effectivement d'autres fonctions que simplement celle d'un peintre de cour. C'est aussi un personnage qui a une vie véritable au sein de cette cour espagnole. Et voilà pourquoi on connaît 100-120 tableaux de l'artiste, qui est une oeuvre très limitée pour une carrière. Et encore, parmi les 100-120 tableaux, combien de tableaux représentant toutes ces infantes ? J'allais dire au kilomètre, ce n'est pas très gentil. Parce qu'en plus, chacun de ces tableaux est intéressant. Mais enfin, le modèle, il l'a fixé une fois pour toutes. Ces jeunes filles de la cour d'Espagne, qui sont des filles du roi et de la reine Marianne, et qui sont représentées deux, trois quarts, avec leur vertu gadin, ces espèces de robes invraisemblables, extrêmement larges. Elles sont rigides, figées avec leur coiffure, dont on pense que ce sont des perruques. Du reste, on peut dire qu'il en a peint des infantes. Il en a peint beaucoup. Et il les peint aussi avec... Moi, je suis toujours très, très, très touché quand on voit la série des portraits de l'infante Marguerite, justement celle que l'on trouvera dans les Ménines. Parce que Velázquez montre... Qui deviendra plus tard impératrice en Autriche. Oui, et qui mourra très jeune. Elle meurt, elle a 22 ans. C'est une vie très courte. Et je trouve absolument bouleversant de voir ces portraits les uns à la suite des autres. Parce que c'est un très joli bébé. C'est une très jolie petite fille. C'est une adolescente ingrate. Et elle devient une adulte plus du tout séduisante. Et elle est aux portes de la mort puisqu'elle meurt encore une fois à 22 ans. Et elle a perdu toute la fraîcheur et toute la joliesse qui était celle de sa jeunesse. Et Velázquez la représente toujours telle qu'il la voit et telle qu'elle est. On ne comprendrait rien à l'évolution et à la maturation de l'art de Velázquez sans les voyages en Italie. Ça, ça va être fondamental. Absolument capital. Et ce qui est capital aussi, c'est que peut-être le voyage en Italie s'impose de toute façon pour Velázquez. Mais il y a une rencontre qui prépare le premier voyage en Italie. C'est la présence de Rubens à Madrid. En 1628, Rubens, pour des raisons diplomatiques, est à Madrid. Et c'est peut-être Rubens qui devient un ami de Velázquez qui lui conseille à tout prix ce voyage italien. Et c'est d'ailleurs extraordinaire. Rubens et Velázquez se rencontrent en 1628 et Velázquez part pour la première fois en Italie en 1629. Et alors là, ça va être... C'est une redécouverte de tout pour lui. Et c'est un changement radical de sa peinture. Sa peinture s'allège, sa peinture devient lumineuse, sa peinture, qui connaissait déjà très bien les références italiennes, devient effectivement plus italianisante, plus solaire. Et c'est une peinture qui devient beaucoup plus fluide. Les effets picturaux vont changer. Et ce qui va être assez extraordinaire chez un peintre comme Velázquez, pour parler un peu de technique, c'est que tous les tableaux du début de carrière sont des tableaux sur une préparation rougeâtre. Et progressivement, la préparation devient grise et on arrivera à des préparations blanches, ce qui donne une luminosité à l'intérieur même du tableau. La préparation, c'est la toile. La toile, exactement. Le fond de toile sur lequel on travaille. Tout à fait, sur lequel on travaille. Ce qui est fascinant lorsqu'on analyse de manière scientifique, comme on peut le faire depuis quelques décennies, les toiles de Velázquez, c'est qu'on se rend compte que le dessin est quasiment inexistant. C'est-à-dire que ce bonhomme peint comme peindra plus tard Claude Monet, si j'ose dire. Ce qui fait d'ailleurs qu'on connaît peu de dessins de Velázquez. On connaît peu de tableaux, mais les dessins de Velázquez sont encore plus problématiques. On a même beaucoup de problèmes d'attribution au niveau des quelques dessins donnés à l'artiste. Et c'est absolument extraordinaire parce qu'à la fin, effectivement, la peinture est devenue libre d'une liberté qui annonce vraiment l'impressionnisme. On parle des borones, c'est-à-dire les tâches. C'est une peinture de tâches, là aussi, quelle modernité. Est-ce que c'est vrai ? J'ai toujours entendu dire ça, mais c'est toujours intéressant d'avoir un historien qui va nous dire si c'est vrai ou pas, que Velázquez, peu à peu, s'est fait faire des brosses, enfin des pinceaux, de plus en plus longs. On dit que les plus longs faisaient près d'un mètre, ce qui lui permettait d'être très loin d'étoile et d'avoir tout de suite l'effet produit. C'est sans aucun doute vrai et c'est une chose que, déjà, pratiquait un peintre comme Titien. Et s'il y a bien un artiste que Velázquez admire dans l'art italien, c'est Titien. Et on disait même que Titien, à la fin de sa vie, utilisait presque des balais pour faire de la peinture, pour montrer que c'était tellement sidérant, ces pinceaux immenses. Et Velázquez prend sans aucun doute cette distance par rapport à la peinture. Ça suppose d'avoir quand même un toucher extrêmement sûr parce que l'amplitude est accrue par la taille du... Enfin, c'est tout ce que je dis. Décidément, on est dans les maths aujourd'hui. Mais c'est évident, plus le pinceau est long et plus le moindre mouvement est répercuté et démultiplié. Ça suppose donc une très, très grande précision. Ça montre une extrême précision et en même temps, cette qualité exceptionnelle de partir de cette précision et d'arriver à la transcender pour arriver à la liberté. Ça, c'est vraiment la preuve d'un génie et c'est la preuve d'une qualité picturale qui dépasse un grand maître pour arriver vraiment dans le domaine absolument exceptionnel. Alors, on a vu que les premières œuvres de Velázquez étaient intensément réalistes, un naturaliste, avez-vous même dit, Serge Le Garde. En fait, ces toiles, elles ont une... On peut dire, elles ont une luminosité intrinsèque et puis petit à petit, on va vers quelque chose de beaucoup plus impressionniste, si tant est qu'on puisse en employer le mot. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne perd rien dans le rendu des matières, dans la très grande finesse psychologique. Les cheveux, par exemple, des personnages sont incroyablement justes. Et quand on... Encore une fois, on les voit justes de loin et quand on s'approche de la toile, ce ne sont plus que des espèces de tourbillons, de serpentins, de morceaux, on a envie de dire des touches de peinture qui ont l'air d'avoir été jetées. Il n'y en a même pas le sentiment du détail, justement, là, on a l'impression de la masse des cheveux et pas du tout la représentation. Et c'est ce qui explique aussi la passion de l'art moderne. Moi, j'adore la phrase de Renoir. Renoir disait « Je donnerai tout, absolument tout dans la peinture pour les petits nœuds dans les cheveux des infantes de Velázquez. » Ça, pour moi, c'est une des plus jolies phrases que l'on puisse mentionner. Tous les peintres, prenons-les, on ne va pas tous les citer, mais tous les maîtres ont été fascinés à partir des années 1820-30. À partir du moment où on redécouvre Velázquez, parce qu'au XVIIIe siècle, par exemple, il est considéré comme un peintre mineur, ce qui est étonnant. Oui, un peintre de seconde zone. Ce n'est pas un artiste qu'on considère comme très important. Et puis, on le redécouvre avec la modernité, en quelque sorte, il va devenir le maître de tous les peintres, y compris les plus contemporains. Les plus contemporains, Francis Bacon, dont on parlait tout à l'heure, sera un inconditionnel de Velázquez. Il travaillera d'ailleurs sur les tableaux de Velázquez. Et puisqu'il y a de très moderne et qui nous touche chez Velázquez, et là, on est encore en rapport avec ces deux grands voyages en Italie, c'est la dimension baroque. La toile baroque, par excellence, c'est le chef-d'œuvre de Velázquez. C'est celui qui attire les foules au musée du Prado. Ce sont les Ménines dont nous allons parler dans un instant. Un récit qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 au chef-d'œuvre de Velázquez, les Ménines, Franck. Oui, vous savez, c'est une expérience facile à vivre, ça, Julia. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais vous allez au Prado, à Madrid, et même si vous n'avez que une demi-heure ou trois quarts d'heure devant vous, vous entrez et que vous soyez touriste ou en déplacement professionnel, d'ailleurs, vous demandez aux gardiennes qu'elles vous dirigent, qu'elles vous indiquent l'emplacement des Ménines. D'ailleurs, c'est assez facile parce que vous avez dans le musée des petites pancartes qui les indiquent. C'est un peu comme la Joconde au musée du Louvre. Et là, vous arrivez dans une petite salle. Alors, il faut espérer que ce soit à une saison et à un moment de la journée où il n'y a pas trop d'affluence. Vous êtes dans une assez petite salle et vous avez presque à votre hauteur, très bien placé d'ailleurs, grandeur nature, c'est ce qui est extraordinaire sur cette vaste toile au format quasiment carré, vous entrez de plein pied dans ce qui avait été le grand cabinet du prince Balthazar Carlos à Buenretiro, qui était donc le lieu où avait vécu le jeune prince qui venait de mourir à l'époque. Et le personnage central de la composition, ce que vous avez, celle qui attire toute la lumière à elle, c'est cette petite fille dont parlait Serge tout à l'heure, c'est cette infante Marie-Marguerite qui est encore toute charmante, elle n'a pas encore acquis les traits un peu disgracieux qui seront les siens plus tard à la maturité. Elle est là avec ces dames de compagnie qu'on appelle Las Meninas en espagnol. Donc les Ménines, qu'est-ce que c'est que les Ménines ? Ce sont ces dames de la noblesse espagnole qui sont attitrées à une maison princière donc elles accompagnent en l'occurrence l'infante et ces Ménines elles sont là affairées autour d'elles. Elles ne sont pas seules puisque autour de la princesse vous avez deux dames d'atour donc vous avez une folle de cour d'ailleurs dans un costume assez extraordinaire on voit que Velázquez s'est pas mal amusé puis un nain qui est en train du bout du pied d'agacer un gros mollos, un chien qui a l'air bien gentil qui est à peu près endormi sur vraiment l'avant scène si je puis dire sur le tout premier plan de la toile et alors tous ces personnages sont là et que regarde-t-il ? Et bien c'est toute la question. Au départ le titre de l'oeuvre ce n'était pas les Ménines les Ménines c'est le surnom qu'on lui a peu à peu donné mais au départ c'était la famille de Philippe IV et ce qui est représenté sur la toile ce n'est pas un portrait de cour ce n'est pas un portrait de cour classique c'est le contre-champ de ce portrait en cour d'élaboration. Vous avez cette jeune infante Marie-Marguerite qui est là et qui est en train d'assister avec son entourage avec ses Ménines qui est en train d'assister à une séance de pose alors qui pose ? Et bien ça c'est toute la question quand vous voyez la position du chevalet parce que toute la partie gauche du tableau sur les 4 5e de la hauteur toute cette partie gauche est occupée par un châssis de toile très grande toile on voit que c'est une toile monumentale qui est en cours d'élaboration et cette toile on la voit de dos on la voit au revers et devant la toile bien entendu avec sa palette et son pinceau vous avez Velázquez lui-même un autoportrait de Velázquez au passage chose rare ici mais même unique en l'occurrence et ce qui est donc à l'oeuvre c'est la peinture on est en train d'élaborer un grand portrait de cour dont le modèle est à notre place nous qui sommes en train d'observer la toile ça c'est assez extraordinaire et qui est peint et bien il suffit d'aller regarder dans le fond de la composition parmi de grandes toiles qu'on a toutes identifiées du reste qui occupent le mur du fond vous en avez une qui n'est pas une toile parce qu'elle est intensément lumineuse et les bords de la toile sont très lumineux ils sont soulignés de blanc en fait c'est un miroir et grâce à ce miroir vous voyez qui est en train de poser le roi Philippe IV et la reine Marianne que l'on voit d'ailleurs inversée par rapport à la position qui devrait être la leur évidemment puisqu'on est dans un portrait dans un miroir certains ont dit ce n'est pas un miroir c'est un portrait c'est impossible puisque clairement le roi est à droite donc c'est bien un effet de reflet et de miroir et donc vous assistez à la scène vous avez la petite fille qui vient voir ses parents poser devant Velázquez et Velázquez lui-même s'est représenté sur le tableau alors ça c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'à la place où vous êtes vous dans la salle du Prado quand vous regardez le tableau vous êtes à la place où se trouvaient Velázquez quand il a peint les Ménines mais vous êtes aussi à la place où se trouvaient le roi et la reine dans la scène qui est représentée et là où ça devient très bas alors avec un effet de miroir en profondeur vous voyez comme tout ça est baroque c'est ce qu'on appelle une mise en abîme en art et là où ça devient tout à fait extraordinaire c'est que les trois personnages en question sont représentés sur la toile le reflet du roi et de la reine et bien vous l'avez dans le miroir le reflet j'allais dire psychologique au deuxième degré du peintre vous l'avez sur la toile puisqu'encore une fois Velázquez s'est représenté lui-même et votre reflet à vous il existe et ça c'est à Michel Foucault qu'on doit à cette découverte si je puis dire puisque dans la préface d'un célèbre ouvrage Les mots et les choses l'historien et philosophe bien connu Michel Foucault a explicité cela vous avez au fond de la salle au fond de cette composition ouvert dans la paroi à côté du fameux miroir vous avez une espèce de puits de lumière avec un escalier et un personnage qui se trouve être un apposentador un chambelant du palais qui a les pieds sur deux marches différentes il est sur un escalier il regarde la scène mais il la regarde sans être vu puisque tout le monde lui tourne le dos toutes les personnes qui sont en train d'assister à la séance de pose et le peintre lui-même lui tournent le dos il est là derrière il voit sans être vu il est en quelque sorte votre reflet il est hors de la composition comme vous êtes vous-même hors de la toile il est vous en quelque sorte ça donne le vertige c'est tout simplement éblouissant voilà une très grande oeuvre très puissante comme peuvent l'être les grandes oeuvres baroques et je pense notamment à un certain nombre de pièces de Pierre Corneille à la même époque qui sont je pense à l'illusion comique en l'occurrence qui sont bourrées d'inter... comment dire j'allais dire d'interversions en tout cas de dialogues entre le spectateur ou le lecteur et l'oeuvre elle-même c'est magnifique alors si tout ça vous fatigue un peu et si vous trouvez qu'on va trop loin d'un analyse vous pouvez toujours vous rabattre sur l'autoportrait de Velázquez je vous signale d'ailleurs au passage que Velázquez trois ans après la peinture des Ménines est revenu avec un peu de peinture rouge et qu'il s'est peint soigneusement sur la poitrine la croix de Santiago qu'il n'avait pas à l'époque de la composition mais qu'il a eue par la suite que voulez-vous on peut être génie et avoir ces petits travers de vanité un extrait sur Europe 1 de la fantaisie 2 de Louise de Milan Franck alors nous avons beaucoup de réactions je ne peux pas tout lire mais Jacqueline nous dit qu'elle a assisté justement il y a 23 ans à cette merveilleuse exposition qu'elle y était à Madrid c'est vrai que c'est un beau souvenir à propos des Ménines alors on a pas mal de réactions sur ces Ménines et c'est Céline qui nous demande s'il s'agissait d'une commande officielle de la famille royale parce que si c'est le cas c'est étonnant que le peintre se soit lui-même représenté Serge c'est très juste et c'est un tableau qui reste justement très étonnant vous l'avez merveilleusement décrit Franck et c'est vrai qu'il y a toujours cette interrogation puisqu'on se rend même compte que si c'est bien le portrait de la famille de Philippe IV au sens plein du terme il y a même du côté du chevalet l'endroit où se trouve Velázquez un repentir très visible Velázquez retouche beaucoup ces tableaux les repentirs sont habituels mais celui-là est très important et on se demande si à cet emplacement il n'y avait pas Marie-Thérèse Marie-Thérèse la future épouse de Louis XIV qui serait également présente et qui aurait été enlevée ensuite justement parce que devenant reine de France et qu'ainsi on la supprime de toute éventuelle succession par rapport au trône d'Espagne et ça serait très intéressant puisque ça montrerait cette fois-ci un vrai tableau dynastique et c'est là où se posent les questions et mon cher Franck je me permets évidemment de soulever la grande interrogation puisque si l'on dit beaucoup que Velázquez est en train de peindre le roi et la reine Philippe IV et Marianne d'Autriche actuellement certains spécialistes reviennent à une idée ancienne qui serait que Velázquez n'est rien en train de peindre la petite infante Marguerite et que c'est le roi et la reine qui arrivent pendant la séance de pause de leur fille et qu'il y aurait donc devant la petite infante Marguerite un double miroir ouvert à 90 degrés qui fait que Velázquez regarde l'infante à travers ce double miroir et toute sa cour et que donc à l'arrière se trouvent le roi et la reine qui viennent d'entrer alors là on entre dans le jeu des démultiplications des miroirs Théophile Gautier disait d'ailleurs ce tableau est impossible impossible arrêtez ça nous fait peur alors ce thème du miroir il est au coeur de l'oeuvre de Velázquez on va voir d'ailleurs d'autres tableaux d'autres portraits où il y a également des miroirs puissant sur le fond et virtuose dans la forme nous parlons aujourd'hui de Diego Velázquez Franck de plus en plus virtuose ce qui est tout à fait extraordinaire alors on a envie de dire plus il avance en âge moins il peint mais plus il est virtuose parce qu'il est très occupé par d'autres fonctions Serge Legat oui et effectivement sa peinture devient d'une virtuosité totale et j'oserais dire que le sommet de la virtuosité c'est peut-être après le c'est entre les deux séjours italiens ou après le second séjour italien puisque Velázquez repartira une seconde fois il est donc parti en 1629 il rentre à Madrid en 1631 c'est là qu'il a fait le célèbre portrait du pape Innocent 10 alors lors du second séjour c'est le second séjour il fait le portrait d'Innocent 10 qui est effectivement un tour de force hallucinant et qui est aussi une férocité puisque le portrait du pape est extrêmement dur et trop vrai exactement et c'est tout à fait ça et Velázquez alors là atteint la plénitude de sa technique il y a notamment un traitement des rouges alors là encore il faut s'approcher de la toile pour voir ça mais c'est tout à fait extraordinaire c'est à dire que entre le je vais prendre les termes classiques mais entre le bonnet le mantelet l'arrière-fond de la toile tout ça ce sont des rouges on se dit mais pour coller autant de rouges sur un seul tableau ça va donner une impression atroce pas du tout c'est une merveille et j'ai retrouvé une phrase du critique français Viardot en 1860 qui dit c'est merveilleux parce qu'il parle d'un personnage au visage rouge avec la barrette rouge la mosette de soie rouge assis dans un fauteuil de velours rouge et sur un fond rouge c'est vraiment le comble de la monochromie et c'est un rouge qui change à chaque fois ça c'est la qualité aussi de Velázquez il y a une puissance incroyable alors je parlais des miroirs il y a d'autres miroirs chez Velázquez c'est un peintre baroque ne l'oublions pas même si la forme qu'il adopte ne le laisse pas toujours deviner et l'Espagne est un grand pays du baroque c'est évidemment l'expression de ce catholicisme triomphant et même si Velázquez n'est pas un grand peintre religieux mais plutôt un peintre de sujet profane Velázquez participe pleinement à cette explosion baroque de l'Espagne et effectivement les miroirs au miroir tableau qui est l'un des plus beaux nus de toute la peinture occidentale est effectivement un tableau magique par ce reflet d'ailleurs totalement brouillé de ce visage d'une femme qu'on ne connait pas on a parfois envisagé que c'était peut-être une maîtresse italienne de Velázquez puisqu'on pense que Velázquez a peut-être eu un enfant naturel en Italie c'est une des choses on n'a pas beaucoup de traces mais il y a quand même un texte qui a été retrouvé où on aurait un jeune garçon né pendant le séjour italien de Velázquez alors ce qui est assez fascinant aussi chez Velázquez c'est que il devient le grand homme de l'art espagnol au moment où l'Espagne s'effondre en quelque sorte car sous ses dehors d'un siècle d'or qui essaie de se survivre à lui-même en vérité c'est le véritable marasme pour la couronne d'Espagne c'est tout à fait c'est une sorte de là aussi faisons un petit jeu de mots sur les miroirs c'est un miroir aux allées c'est au sens plein du terme c'est à dire qu'on cache la misère on cache la misère c'est exactement ça c'est un cache-misère et c'est vrai qu'à partir des années 1640 l'Espagne connaît de très graves problèmes la crise financière est terrible et l'Espagne va montrer à travers sa peinture une image qui est maintenant une image mythique Velázquez participe à ce mythe d'un âge d'or qui se prolonge et qui continue mais ça devient vraiment un mythe et Velázquez y participe pleinement et au moment où ont lieu ces fameuses négociations avec la France pour le traité de l'île des Faisans on est sur la fin de la guerre de 30 ans qui a fini qui a achevé d'épuiser les finances espagnoles Velázquez joue donc un rôle qui devient cette fois un rôle politique là on est dans finalement il ne pouvait pas rêver mieux ce jeune peintre sévillant qui monte si je puis dire à Madrid et qui va finir par devenir sinon légal en tout cas le confrère des diplomates de toute l'Europe c'est assez incroyable c'est là où on est assez étonné parce que pour nous nos conceptions d'un artiste c'est justement la peinture pour la peinture mais on parlait tout à l'heure de Rubens on pourrait retrouver un parallèle Rubens c'est un homme qui avait officieusement des missions diplomatiques entre autres Vanet qu'en avait eu puisqu'il avait suivi bien évidemment le duc de Bourgogne au moment de ses voyages entre autres pour les mariages portugais et on prend conscience à quel point ces artistes qui sont des artistes placés au niveau du pouvoir de façon très proche ont vraiment des rôles importants je reviens à Rubens Rubens qui est à la base du traité de paix entre l'Espagne et l'Angleterre entre autres je ne sais pas si je me trompe là vous allez nous le dire également Serge Legas mais dans l'une des toiles les plus célèbres de Velázquez qui s'appelle la reddition de Breda qu'on surnomme les lances parce que tout l'arrière fond est peuplé de lances alignées verticalement sur un ciel déchiré tout ça est somptueux comme d'habitude et dans le personnage central le gouverneur qui reçoit les clés de Breda a l'air d'être d'une douceur d'une bienveillance d'une politesse extrême comme si la force et la victoire ne pouvaient s'accompagner que d'une extrême politesse et j'ai toujours vu là une sorte d'idéal de Velázquez lui-même mais je me trompe peut-être ça me paraît très juste et je trouve que c'est aussi une sorte d'image de la guerre en dentelle c'est-à-dire que la guerre peut être terrible mais au moment où la paix va être conclue et bien les ennemis de la veille montrent un respect général et là on a tout à fait ça puisque effectivement le gouverneur de la ville de Breda qui est Justin Nassau remet les clés à Ambrogio Spinola le vainqueur génois qui dirige les troupes espagnoles et tout cela se fait avec un respect mutuel extrême et le tableau est là aussi exceptionnel puisqu'on a un événement historique au sens le plus strict du terme et on a cet arrière-plan des lances qui là est une leçon de peinture puisque c'est un jeu de lignes qui devient quasiment un jeu de lignes abstraites et la peinture et l'histoire c'est graphique et c'est l'histoire avec un grand H alors on dit de Velázquez qu'il est mort d'épuisement après les préparatifs de la fameuse rencontre justement pour le mariage de Louis XIV il a 60 ans 61 ans exactement il meurt le 6 août 1660 il meurt à Madrid et il n'est pas mort puisque nous l'avons dit tous les grands peintres en tout cas à partir du début du XIXe siècle vont constamment faire référence à lui j'espère que nous vous avons donné envie de mieux connaître de mieux connaître Velázquez c'est en tout cas ce que nous dit Virginie j'en suis ravi et d'autres d'ailleurs et Jacqueline nous dit dans la grisaille de ces derniers jours ça fait du bien de voir des choses un peu flamboyantes merci beaucoup Serge Gat 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 Gat